Bonjour à tous. Content de voir qu'il y a tant de monde pour apprendre que la machine virtuelle était morte. Laissez-moi vous nous présenter. Derrière moi, on ne le voit pas bien, il y a David. Et moi, c'est Stéphane. On est tous les deux de Data Essential. On écrit aussi de temps en temps pour Linux Magazine, pour ceux qui ont pu lire nos articles. Il n'en a pas besoin, lui. Et si certains se demandent pourquoi je m'embarrasse d'un petit compagnon grognon pour faire ma démo, c'est parce que c'est un as de la démo. Franchement, il n'a pas son pareil. Pour ceux qui ont pu nous voir l'an dernier. Et moi, en fait, je ne suis que son faire-valoir et son singe savant. Tout à fait, ça fait plaisir. Alors, pour introduire mon sujet, déjà, la virtualisation, ça a plus de 50 ans. Donc, ce n'est pas vraiment un sujet tendance. Et quand moi, je pense, en fait, à une machine virtuelle, ce que j'ai en tête, c'est ça, un PC des années 80. Enfin, vraiment, quand je vois une machine virtuelle, je me dis que finalement, la machine sur laquelle je travaille, mon laptop, il a beaucoup plus évolué pendant ces 15 dernières années que finalement la machine virtuelle en elle-même. Par exemple, qui peut me dire, ça, à quoi ça sert ? Moi, je n'en ai pas très d'utilité. Pire encore, ça. Et ça, je dirais, je ne l'ai pas vu depuis mes 6 ans. Et je pense que la dernière fois que je l'ai utilisé, c'était pour mettre Doom sur le PC de mes parents. Finalement, je trouve que le sujet de la VM, c'est un sujet ennuyeux, pas très intéressant. Et donc, si je vous raconte tout ça, c'est parce que vous, vous êtes venu voir un sujet sur la machine virtuelle. Je ne sais pas pourquoi, alors on va enchaîner sur notre démo. Je vais demander à David de démarrer VirtualBox et de faire tourner une machine XP. Quoi ? Oui. Mais non, mais il n'y a plus de support, de toute façon. Ok. Vous préférez peut-être que je vous parle de containers. Donc, les containers, est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse un peu plus ? Alors, c'est vrai que les containers, ça a tout changé ces dernières années. La manière dont on a des applications, aujourd'hui, elles sont portables, elles sont immutables, elles sont super rapides à démarrer. Il y a plein d'avantages à la containerisation. C'est vraiment quelque chose qui est cool. Mais comme tout ce qu'il y a énormément d'avantages, il y a aussi un prix à payer pour ça. Et le prix à payer, il s'appelle RunC. Alors, je ne sais pas qui est bien familier avec comment marche le runtime, que ce soit au point de vue de Docker ou des autres runtimes. Donc, je vais prendre un schéma très simplifié de comment fonctionne le runtime. Le runtime, il est découpé en trois parties, grossièrement. Vous avez un cli, ça peut être Docker, ça peut être un kubelet, c'est votre cli. Avec lui, vous allez demander à créer un container ou un pod dans Kubernetes. Il va donc communiquer via API à un runtime de haut niveau. Ce runtime de haut niveau, ça peut être, encore une fois, Docker. Ça peut être également ContainerD, Cryo, PushContainer. Voilà, il y en a plusieurs. Et enfin, on va avoir un runtime de bas niveau. Et dans le cas du container, ce runtime de bas niveau, c'est RunC. Et au final, ce que vous avez quand vous faites tourner votre container, c'est jamais qu'un process qui tourne sur un autre, qui est vaguement isolé avec des C-Group, des C-Comp ou encore des namespaces. Mais tous les C-Calls, tout ça, ça va sur l'autre. Et vous partagez les librairies et le carnel de l'autre. Donc, je ne sais pas si vous vous sentez très confortable avec ça. Et c'est la bonne question, c'est, est-ce que je suis confortable aujourd'hui pour faire tourner toute ma production sur des containers ? Si vous l'êtes, laissez-moi vous rappeler quelques CVE qui ont eu lieu ces dernières années. La première, 2016, on dira que c'est loin derrière nous, mais c'est DirtyCo qui permettait, grâce à une REST Condition, d'accéder à la mémoire qui était normalement en lecture seule, en lecture et écriture, ce qui permettait, au final, d'avoir accès en route, d'élever ses privilèges au niveau du container, de pouvoir s'échapper du container et finalement de se retrouver sur le lot. Évidemment, quand quelqu'un arrive à être maître de lot, après, il peut tout faire. Alors, petite parenthèse, parce que j'utilise normalement du contenu qui est réutilisable, tagué par Google comme réutilisable, et donc, je n'ai pas toujours des très belles images à vous proposer. Donc là, on voit, par exemple, un petit voleur qui s'échappe d'un laptop, mais actuellement, ce que les gens cherchent à faire quand ils attaquent votre infrastructure, c'est avoir du temps CPU pour faire de la crypto-monnaie. En 2017, ça se rapproche de nous, il y a eu le bug de WaitID. Encore une fois, grâce à ça, on pouvait faire de l'élévation de privilèges, on pouvait s'échapper du container, et du coup, ça fait encore plus de bitcoin. Quand on arrive à s'échapper d'un container, quand on est dans le contexte de Docker, on peut encore se dire que ce n'est pas très grave, parce que, moyennement grave, la surface d'attaque n'est pas énorme, on va se retrouver sur le mètre du hôte sur lequel on est, mais pas plus. Par contre, dans Kubernetes, quelqu'un qui arriverait à prendre la main sur l'hôte, c'est potentiellement quelqu'un qui arrivera à prendre la main sur tout votre cluster. Donc, toutes les machines de votre infrastructure, et plus encore, si jamais vous avez des métadonnées, des données, des clés qui vous permettent d'attaquer automatiquement votre cloud provider, il aura la main sur beaucoup plus. Donc, avec Kubernetes, la surface d'attaque, en fait, elle s'agrandit. 2019, ce coup-ci, c'est vraiment pas loin. Un bug dans Runc permet encore une élévation de privilèges, et donc de s'échapper du container. Et là, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bitcoins. Donc, ce serait intéressant, je pense, de comparer le taux du bitcoin avec les CVE qui ont pu être détectés sur Runc. Et des CVE, elles ne sont pas prédictibles. Il peut y en avoir une demain, il y en a peut-être une ce matin, je ne sais pas, ou ce sera peut-être que dans cinq ans qu'il y aura la prochaine. Mais on ne va pas pouvoir prévoir quand sera la prochaine CVE qui va nous impacter. Du coup, est-ce que vous vous sentez toujours confiant ? Est-ce que vous vous sentez confiant pour faire tourner un workload qui est exposé sur Internet ? Est-ce que vous êtes confiant pour héberger des gens sur votre infrastructure qui vont tourner des containers ? Ou est-ce que vous êtes confiant pour faire tourner sur votre infrastructure un container dont vous ne connaissez pas l'origine ? Ça, c'est la bonne question. Je connais deux, trois personnes, pas personnellement, mais qui ne sont pas totalement confiantes avec cette approche. Eux, ils sont convaincus que si on veut vraiment être sécurisé, on doit utiliser des VM. Et quand on y pense, ça craint vraiment, parce que la VM, ce n'est jamais qu'un PC des années 80. Alors, est-ce qu'il faut arrêter Docker, revenir à ces bonnes vieilles VM, ou peut-être tenter une nouvelle approche, cette fois-ci, et plutôt que d'utiliser les VM tels qu'on les connaît, essayer de les réinventer ? Et si on veut réinventer la VM, il y a plusieurs projets aujourd'hui dans l'open source qui se proposent de le faire. Le premier, les Nabla containers. Ça vient de chez IBM. Et en fait, IBM se propose de, pas qu'IBM, puisque c'est un projet open source, les Nabla containers se proposent de faire tourner vos containers dans des VM uniques hernelles. Donc, c'est une approche. La deuxième approche, je viens de Google, avec GVisor. GVisor a une approche très ambitieuse. Il faudra voir sur le long terme ce que ça donne. Donc, eux, ils ont décidé de réécrire entièrement le carnet Linux en Go et de le mettre entre votre conteneur et l'autre sur lequel vous vous trouvez pour intercepter les syscalls. Donc, bon, le problème, évidemment, c'est qu'il faut traduire en Go tous les syscalls qui sont dans le carnet Linux. Donc, aujourd'hui, ils en sont à plus de 200 sur plus de 300 qui existent. Ça ne supporte pas tous les workloads et c'est vraiment un travail très ambitieux. Et la dernière possibilité que je trouve la meilleure à l'heure actuelle, c'est les 4 à containers. Alors, les 4 à containers, c'est un projet d'OpenStack, fondation, derrière lequel, on retrouve quelques grands noms comme Intel, Amazon et d'autres. et aussi, j'ai mentionné Hyper, parce que Hyper, en fait, c'est eux les premiers à avoir proposé de faire tourner vos containers sur un hyperviseur. Ils sont là depuis avant 2016, donc ça fait déjà un bon moment pour proposer justement cette technologie. Et fin d'année dernière, ils ont décidé d'arrêter, de faire leur projet dans leur coin et de rejoindre, en fait, les 4 à containers. Donc, Hyper, je le mentionne, même s'il est moins connu. Comment ça va fonctionner ? Donc, sur la droite, vous avez un pod ou un container classique, donc container qui se retrouve avec les namespaces, seccomp et cgroup, et qui est directement sur votre hôte. De l'autre côté, vous avez les 4 à containers. Ici, vous avez une couche de virtualisation, donc un hyperviseur qui est KVM, et qui va permettre de faire tourner une machine virtuelle dans laquelle le processus init, le premier processus, c'est le kata-agent. Et lui est en charge de démarrer vos containers à l'intérieur de cette machine virtuelle. Donc, il utilise toujours Runc, mais à l'intérieur d'une machine virtuelle. Donc, pour le coup, c'est isolé. Et l'aspect qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est les VMM. Donc, ils sont à considérer un peu comme le hardware de votre machine virtuelle. Et de ce côté-là, il y a énormément de tuning à faire, et ça ravive un peu la flamme, justement, de tous ceux qui tournent autour des machines virtuelles et qui trouvent qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution dans ce domaine. Il y a trois projets actuellement de VMM, deux d'Intel et un d'Amazon. Donc, QEMU Lite et NEMU, qui sont tous les deux d'Intel, ils sont très semblables, puisque NEMU s'appuie aussi sur QEMU, et Firecracker d'Amazon. Un tel travail dans le projet qu'il a appelé Clear Linux, donc qui est un projet par appui, il n'y a pas que les VMM dedans. Et dans ce projet-là, ils ont réécrit une micro-VM qui est faite pour les workloads standards sur Kubernetes. Firecracker, de son côté, c'est une problématique plus d'Amazon qui, elle, voulait sécuriser les fonctions. Et en fait, il part de la base de VMM, mais dans laquelle ils ont enlevé pas mal de composants. Alors déjà, un tel, en fait, ce que j'ai oublié de dire, un tel dans QEMU Lite, par exemple, a supprimé énormément de composants de QEMU pour en faire quelque chose de très léger. Donc, on imagine déjà que tout ce qui était vieux driver et choses comme ça, on n'a pas besoin de supporter tous les hardwares. Il y a plein de choses qu'on peut enlever déjà d'une machine virtuelle. Et ils ont aussi rajouté des fonctionnalités qui ne sont pas upstream à QEMU. Notamment, ils ont rajouté NVDIM qui va permettre d'avoir son root file system en mémoire. Avec ça, évidemment, on augmente la rapidité d'instanciation de la VM. Ils ont aussi ajouté NoFW. Je ne sais pas trop bien comment ça se prononce. C'est pour booter sur UEFI plutôt qu'avoir une séquence de BIOS et de firmware à initialiser lors du démarrage. Et ils arrivent à des performances qui sont très proches du container. Firecracker a donc un autre use case. C'est pour de la fonction. Comme c'est de la fonction, typiquement, Amazon considère qu'on n'a pas besoin, par exemple, de s'occuper de volume dans une fonction. Le volume, c'est bien pour un conteneur. Pour une fonction, pas besoin de volume. Donc, ils ont enlevé VertaioFS, par exemple, puisque ça ne sert à partager un volume entre l'autre sur lequel on est et le conteneur. Et donc, ils ont réécrit une VMM qui est différente de QEMU Lite, même s'ils partent de la même base. Maintenant, vous allez me dire, c'est bien joli tous ces projets, mais comment on les utilise ? Et comment on les utilise aujourd'hui ? Évidemment, ça va être dans Kubernetes. Et dans Kubernetes, il y a quelque chose qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, justement, qui est le runtime class. Avec le runtime class, vous allez avoir le runtime de haut niveau que vous voulez. Donc, ça peut être Docker, ça peut être ContainerD ou Cryo. Et dans votre runtime de haut niveau, vous allez pouvoir mettre plusieurs runtimes de bas niveau. Donc, vous allez pouvoir laisser RunC comme default runtime, parce que c'est pour les conteneurs et c'est super rapide. Mais vous allez aussi pouvoir définir d'autres runtimes, typiquement, donc, QEMU Lite ou Firecracker ou d'autres, parce qu'il y aura peut-être d'autres use cases. Une fois qu'ils sont déclarés, enfin, qu'ils sont utilisés par votre runtime de haut niveau, à l'intérieur de Kubernetes, vous faites une runtime class. Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà familiers avec les storage classes, mais c'est la même implémentation. On définit, en fait, ce qu'on va utiliser. Je vais utiliser Firecracker ou je vais utiliser QEMU Lite. Et une fois qu'ils sont définis, au niveau d'un pod, on n'a qu'à définir le runtime qu'on veut utiliser quand on veut l'exécuter. Donc, pour un pod qui servira à une fonction, on peut lui spécifier qu'on veut la runtime class Firecracker. Et du coup, ça vous laisse le choix. Donc, vous n'êtes pas limité à utiliser RunC. RunC, il est très bien quand vous voulez de la performance, quand vous êtes sûr de ce que vous faites, de votre workload, que ce n'est pas exposé sur l'extérieur. Par contre, dès le moment où vous allez avoir des workloads qui vont être plus incertains, préférez l'autre option, donc, de le mettre derrière une VM. et au niveau performance, c'est quasiment la même chose. Du coup, c'est fini des hackers qui voulaient faire de la crypto-monnaie sur votre infrastructure puisqu'ils ne pourront plus s'échapper de la VM que vous avez mis en place pour tourner vos containers parce que si c'était le cas, Amazon, Google et les autres auraient beaucoup, beaucoup de cheveux blancs à se faire. Cette fois-ci, on va vous faire une vraie démo. Mais oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit navigateur qui va aller taper sur un nœud Kubernetes, du Kubernetes qui est juste ici. Je vais peut-être le zoomer un petit peu. Est-ce que tout le monde voit dans le fond ou je peux augmenter encore ? C'est tout bon ? Nickel. Alors, c'est un nœud Kubernetes. Tout ce qu'il y a de plus simple, je l'ai déployé avec kubadm tout à l'heure. Enfin, il y a un petit moment. Hop, je ne vois plus rien de ce que je fais. Oui, sauf que n, non. N, non. Voilà. Donc, c'est un Kubernetes 1.14. Un nœud, il fait tourner les containers et la partie master de Kubernetes. j'ai juste, si dans mes historiques, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai un ingress contrôleur, j'ai la partie DNS, la partie networking classique d'un cluster. Sauf que je suis sur un nœud, c'est juste pour vous démontrer comment ça va être super simple. Au niveau de l'installation, on est basé sur un conteneur D, et on a rajouté kata-conteneur en plus sur la machine qu'on a configuré. Donc, en soi, comme on vous l'a expliqué, on va utiliser des runtime classes pour pouvoir déployer nos containers avec kata-conteneur. Et donc, pour ça, on a fait un petit fichier YAML runtime class tout simple pour définir la runtime class qu'on voudra utiliser à la volée. Donc ici, c'est kata pour kata-conteneur. Donc, il ne reste plus qu'à l'appliquer. Voilà. Donc, ma runtime class, elle est définie. Qu'est-ce que je vais vous montrer aujourd'hui ? Je vais vous montrer comment, avec la runtime class, je vais pouvoir déployer une application simplement en précisant la runtime class dans mon déploiement. Tout ça, en ayant créé une toute petite application en web qui va juste s'appuyer sur la version de kernel pour nous démontrer si elle est sécure ou non. En soi, ma version de kernel actuellement sur ma machine sur mon nœud Kubernetes est un 4.15 et j'ai, comme je sais que mon application elle va aller vérifier la version de kernel, j'ai besoin quand même de l'appliquer dans mon déploiement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une config map pour définir au niveau de mon cluster ma version de kernel en config map. Normalement, j'ai fait juste une petite config map. On voit bien que la version correspond. Je ne sais pas si je suis si je suis dans cfg. J'ai défini ma version de cluster en config map. Maintenant, je peux faire mon déploiement. Je vais d'ailleurs faire une petite chose parce que mon navigateur est censé pointer dessus. on va diminuer histoire que ça arrive. Voilà. Alors, maintenant, j'ai fait un fichier de déploiement qui s'appelle comment il s'appelle cata ? Donc, voxt. Donc, c'est un tout petit déploiement. On a un réplicate 3. Le runtime, il n'est pas bon. Si je vous montre directement le bon runtime, ça ne va pas le faire. Alors, il me... Oups. Ah. Donc, on reprend. Voilà. Mon fichier qui est là. Donc, je définis... Prenez pas en compte qui est marqué cata, mais on est sur un runtime class qui sera celui par défaut. Donc, Run C. On a choisi une image que j'ai faite à l'avance. Simplement. Je choisis juste une image. J'utilise mon config map pour ma version de kernel et je crée mon service et mon ingress. On va l'appliquer et puis on va voir ce que ça fait. Oups. Donc, logiquement, si mon petit navigateur rafraîchit bien toutes les 4 secondes, on devrait le voir apparaître le temps que ça run. Voilà. Et donc, comme on est sur le runtime par défaut qui est... qui est run C. Et comme on l'a dit, l'élévation de droit, l'escape container et ce genre de choses, on est sur une mine d'or pour n'importe quel hacker qui voudrait faire un petit peu de bitcoin à notre insu. Donc, pour éviter ce genre de désagrément, qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser cata container en tant que runtime et ça, pour ça, j'ai juste à éditer mon fichier voxte, changer le runtime classe en cata. Je réapplique mon fichier et si tout se passe bien, je devrais avoir des nouveaux containers qui vont être créés. En tout cas, au niveau Kubernetes, je devrais avoir des nouveaux containers qui vont être créés. Et de mon côté, voilà. On a juste changé ça. Alors, qu'est-ce qui vous prouve qu'on est bien sur une VM ? Eh bien, si je fais un PS... Voilà. On a bien trois KVM qui ont été lancés. J'aurais peut-être dû vous le montrer avant. Je peux revenir en arrière, les supprimer, les revenir, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, on a trois VM, KVM qui ont été spawnés avec ma version identique d'application. seul changement qui a été fait, c'est lié à la version de kernel de ma VM puisque le check qui est fait entre le config map et l'application est invalide. Donc, on change de version d'image. Juste. Pour moi, c'est tout. Enfin, il me semble. tu veux le slide. Voilà. Donc, pour la démo, j'espère qu'elle vous a plu. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous allez utiliser les cataconténaires ? Ça va prendre un peu de temps. Il faut savoir quand même que pour donner quelques repères, Hyper était là en 2016 pour proposer ce type déjà de fonctionnement. Maintenant que Google a son implémentation, qu'Amazon est de la partie et qu'un peu tout le monde commence à mettre la main à la pâte, ça avance. Les cataconténaires sont passés en version 1, donc en général availability en avril dernier pour la KubeCon de Copenhague au même moment où Google annonçait qu'ils plaçaient GVisor en open source. Il y a quelque temps, ils ont encore refait un peu de bataille médiatique autour de GVisor et ils ont fait un site web qui était dédié à GVisor donc qui est un projet open source auquel tout le monde peut participer. Pour les Nabla containers, pour l'instant, je n'ai pas trop de retours. Je ne sais pas où on est le projet. Mais voilà. Donc le landscape, ça se stabilise. Je pense que ça va venir il y a quelque temps encore, si on voulait tourner un autre runtime que RunC avec le runtime de haut niveau, on définissait en fait, on mettait une annotation pour dire que c'était un insecure workload. Donc ça permettait moins de liberté parce qu'en fait, on estimait qu'on avait qu'un type de workload et soit il était sécure, soit il n'était pas sécure. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a plusieurs types de workloads. Ça peut être différent justement selon qu'on tourne une fonction, selon qu'on tourne une application sur le cluster. Et donc voilà. Grâce au runtime class, aujourd'hui, on a beaucoup plus de flexibilité, ce qui prouve que l'écosystème est en train de bien être mature. et je pense que bientôt par défaut, on aura plusieurs runtimes qui seront installés sur les machines et qu'on pourra les exploiter assez simplement. Parce qu'encore une fois, c'est qu'un champ à mettre dans la définition du pod, donc là du déploiement, pour dire s'il était sécure ou pas sécure. Et donc, si vous avez suivi aussi le temps de création de rollout de l'application, vous avez vu que c'était relativement rapide. je pense qu'il y a quelques... La différence en temps, je sais que Intel a déjà benchmarké les solutions par rapport à ONC, justement, et on est vraiment de l'ordre de quelques millisecondes de plus pour un catacontaineur. Donc, si vous êtes vraiment dans quelque chose qui veut de la grosse, grosse, grosse performance, peut-être que ça influera, mais je pense que dans la plupart des cas, la période de démarrage d'un conteneur, quelques millisecondes de plus, ce ne sera pas non plus critique. Voilà. Sauf pour une fonction et là, c'est Amazon qui s'est attelé à la tâche de le rendre sécure. Oui ? Par rapport à une solution plutôt conteneur où on peut avoir des volumes, est-ce que ça a des conséquences ? Non, ça fonctionne exactement pareil. Et c'est pour ça, en fait, tu as spécifié la runtime class, mais pour le reste, il n'y a aucune différence. Donc, il y a cette couche d'abstraction qui dit juste utiliser notre runtime class et c'est les cataconteneurs qui ont fait en sorte que leur micro-VM marche exactement de la même manière qu'un conteneur classique. Donc, on ne voit pas la différence au moment de le tourner. Et encore une fois, on a voulu faire les démonstrations comme ça aussi pour dire qu'on a exactement la même ressource, on ne change rien à notre ressource que le runtime class. Donc, on avait là un volume monté, c'était un config map. Bon, il n'y avait aucun souci pour les faire fonctionner. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501